Le gouvernement a décidé de donner la possibilité aux communes, intercommunalités, EPCI, de pouvoir assouplir, si ces collectivités le souhaitent, de pouvoir assouplir les rythmes scolaires, les fameux rythmes scolaires qui avaient fait couler tant d'encre et consommaient beaucoup de salive lorsque Vincent Payon, alors ministre de l'éducation nationale, avait lancé l'idée, le principe plutôt, de la semaine de 5 jours. Or, la possibilité qui est laissée est de revenir, pour ceux qui le souhaitent, à la semaine de 4 jours, plus exactement à 8 demi-journées scolaires pour le primaire, réparties sur 4 jours et non plus 5. Donc, ce décret, un décret d'assouplissement de ces rythmes scolaires, est paru le 27 juin, il y a quelques jours, et qui confirme effectivement que la commune qui le souhaite peut revenir, sous certaines conditions, à un rythme qui arrange beaucoup plus, sans doute, les élus, sans doute aussi les enseignants, sans doute également les parents, encore qu'eux. Et donc, à la Réunion, pour l'instant, 5 communes, d'après nos recensements, ont levé le doigt pour bénéficier de cet assouplissement. Parmi ces 5 communes, 3 ont formellement adressé une demande au rectorat, qui doit autoriser les collectivités à changer de régime. 3 communes, dont Saint-Philippe, Le Tampon et Sainte-Marie. 2 autres sont sur les rangs, notamment Sainte-Andrée. Comment tout cela va-t-il se passer ? On est bien là dans un régime dérogatoire, à savoir que, contrairement aux mesures prises par Vincent Péon, aucun système ne va s'imposer d'une manière obligatoire à l'ensemble des communes de France et de Navarre. Donc, comme je disais, seules les communes qui sont désireuses de repasser à la semaine de 4 jours, peuvent le faire, à condition qu'elles en fassent la proposition, qu'un ou plusieurs conseils d'école en fassent la proposition. Dans le cas d'une commune qui fait cette proposition, ces conseils d'école doivent s'exprimer et se déterminer en faveur de ce retour à 4 jours. Ensuite, la demande était adressée au rectorat. Donc, en gros, les communes proposent, le rectorat dispose, mais si j'ai bien compris, l'esprit du décret, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les difficultés sont à planis. Une fois que l'acceptation est enregistrée, il faut aller vite. La rentrée, c'est dans 6 semaines, 7 semaines. Il faut revoir l'organisation de toute l'animation périscolaire qui avait été montée parfois dans la douleur, dans la difficulté, il y a quelques années de ça. Il faut revoir les transports scolaires. Enfin, il y a un certain nombre de mesures d'organisation, en tout cas, à prendre. Ensuite, quel peut être l'impact financier, par exemple, de ces mesures ? En première analyse, les communes qui reviendraient aux 4 jours feraient une affaire, entre guillemets, financière. L'impact sur les enfants, ça, c'est une autre histoire et ça nous promet à nouveau de grands débats de spécialistes sur le temps scolaire.